Et quand j'entends que Mino Rayola fait le marchand de tapis à droite, à gauche, mais je ne comprends même pas que le PSG ne soit pas à fond, les ballons sont à fond. On va en reparler. S'il y a un joueur à prendre au PSG pour associer avec Neymar, il faut prendre ce mec-là. Parce que la priorité, ils l'ont dit depuis le début, c'est de Leonardo, c'est de prolonger Neymar et Mbappé. On va revenir sur... Quand la priorité, tu ne l'as plus... Surtout quand le joueur, au départ, ne voulait même pas discuter. Même pas discuter d'une prologation qui se sont rapprochées encore une fois les derniers mois, parce que le contexte fait que les propositions, elles n'arrivent pas comme ça si facilement qu'avant. Tu lui fais comprendre que tu as envie de le garder et que s'il part, il n'y a pas de problème. Tu envoies même quelqu'un pour faire ses valises chez lui. Daniel, tu crois que c'est normal qu'un club comme le PSG, le standing qu'ils ont aujourd'hui, soit autant attaché à faire absolument signer à Mbappé alors que tu sais que depuis des mois, il n'a pas voulu prolonger ou même essayer d'avoir un accord. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il attend l'opportunité et s'il ne l'a pas, il va rester. C'est un opportuniste sur ce côté-là. N'oublie pas qu'il y a toujours une dimension aujourd'hui dans le foot et surtout dans ces clubs-là et par rapport à ce type de joueurs, il y a toujours une dimension business. Business, ça veut dire marketing, rayonnement à l'international. Neymar est un petit peu en baisse de ce côté-là. Mbappé est toujours très haut. Et l'autre, c'est Alain. Alors, peut-être que le PSG le fait et qu'on n'est pas au courant. Mais si tu dois perdre Mbappé, dans le business, s'il y a un mec que tu dois récupérer, c'est lui. C'est pas... Mais c'est pas parce que tu le sais pas, Daniel, que ça ne travaille pas coulisse. Il faut se mettre en quatre pour faire venir Messi. Mais Alain, t'es obligé de l'avoir. Si tu perds Mbappé, il faut que t'es Alain. En plus, t'as des bonnes relations avec le pizzaïolo, parce qu'à chaque fois, il vient faire le marché de ta vie, négocier les salaires. Donc, mais prends-le, quoi. Prends-le. Le laisse pas filer en Espagne.